Dans la cabale juive, 72 anges ont été répertoriés, 72 anges qui s'opposent à 72 démons. Chaque ange est attribué à 5 jours en particulier, et nombreux pensent que ce sont nos anges gardiens, en fonction de nos jours de naissance, et qu'on peut leur adresser des prières. Je ne sais pas vraiment ce que ça vaut, mais je vais quand même vous les présenter. On continue avec le 3ème cœur, ou le 7ème cœur, ça dépend de l'ordre, celui des Principautés, assigné du 23 novembre au 31 décembre, dirigé par l'archange Aniel, et secondé par l'archange Uriel. Ils sont nombreux de 8, comme chaque cœur, et vous vous en doutez, il y a des millions d'anges. Il n'y a donc pas seulement 8 Principautés. Mais du coup, qu'est-ce qu'une Principauté ? C'est le cœur qui dirige la 3ème triade, c'est-à-dire celle des anges et des archanges. Mais des petits archanges, ils ne dirigent pas par exemple Michael ou Gabriel. Ils font exécuter les ordres d'en haut, pour faire régner l'ordre sur Terre, au travers d'actions divines. Ce sont également les anges gardiens de toutes les grandes communautés, comme les villes ou les nations. Mais cet ordre n'est pas tout le temps placé dans la 3ème triade. C'est le cas pour Pseudodénis la Réopagite, mais plus tard, le pape Saint Grégoire, ou encore Saint Ambroise, les place dans la 2nde triade, et chacun a une place différente. Pour cause, ce passage de la Bible, Psaume 68. En tête, donc Principauté, marchaient les princes accompagnés par les chanteurs. Les chanteurs étant visiblement les vertus. Me demandez pas pourquoi, j'en ai pas la moindre idée. En tout cas, les hiérarchies qui suivent celles de Pseudodénis placent toutes les vertus en 3ème position. Et les Principautés, bah quelque part avant. V'là le bordel. Et sans plus attendre, passons au premier ange. Vuel, ange de la grandeur et de l'élévation, assigné du 23 au 27 novembre. Son nom signifie « Dieu grand et élevé ». Étonnant, n'est-ce pas ? Il fait en sorte que vous soyez bon, généreux, ouvert, altruiste. Plus que ça, il vous encourage à faire des actions humanitaires, à aider votre prochain. Les personnes sous son aile sont souvent prises comme source d'inspiration. Vuel vous éloigne de la paresse spirituelle, ou au contraire de l'extrémisme spirituel, ainsi que de l'égoïsme et de l'hypocrisie. Ce serait cet ange qui, dans la Bible, aurait veillé sur le juge Gédéon pendant 40 ans, lui permettant de mettre fin au conflit qui régnait avec les Madianites. Daniel, ange de l'éloquence et de la persuasion, assigné du 28 novembre au 2 décembre. Son nom signifie « le signe des miséricordes ». Tiens, première fois que je vois un nom d'ange qui n'a pas de référence directe avec Dieu. Il vous permet de discerner avec lucidité et perspicacité le monde qui vous entoure, permettant de découvrir où se cache la vérité. Ainsi, vous pourrez beaucoup plus facilement dialoguer avec les autres, et les convaincre d'aller dans la bonne direction. Daniel vous pousse à aller de l'avant, d'aller plus loin, d'entreprendre, de transformer vos pensées en actions. Il serait là pour vous protéger des personnes malhonnêtes, hypocrites, égoïstes, mais aussi face à vous-même si vous allez dans une direction trop centrée sur vos intérêts personnels. Dans le Nouveau Testament, ce serait l'ange qui aurait libéré Pierre de ses chaînes lorsqu'il était emprisonné. Et c'est pour cela qu'il est devenu l'ange des prisonniers. Aasia, ange des connaissances médicinales, assigné du 3 au 7 décembre. Son nom signifie « Dieu caché », tout comme l'ange des dominations Aaya et le séraphin Elemia. La logique. Les personnes nées sous ces jours bénéficient d'une meilleure compréhension des maladies, de leur guérison, et vous aident à développer vos dons de guérison. C'est donc naturellement que ces personnes vont se diriger dans le domaine médical ou dans l'aide à la personne. De plus, elles sont moins sensibles à la douleur. Et du coup, peut-être qu'elles sont plus sensibles à avoir des penchants BDSM, puisqu'elles font moins face à la douleur. Et si elles souffrent de douleurs liées à des maladies, ou si elles vont subir une très grosse opération, elles ne doivent pas hésiter à solliciter l'aide de cet ange pour affronter cet obstacle. Imamiya, ange du respect et de la liberté, assigné du 8 au 12 décembre. Son nom signifie « Dieu élevé au-dessus de toute chose ». C'est un ange féminin qui vous apporte du courage, de l'ouverture d'esprit, qui sera un soutien pour affronter les difficultés de la vie. Il vous protégera de la malveillance, de la méchanceté, des conflits, et vous aidera à rééquilibrer votre karma pour vivre pleinement. Et si vous partez en voyage, il vous permettra d'éviter toutes sortes d'embûches qui se mettent sur votre route. Les deux anges que je viens de vous citer sont liés. En effet, il se pourrait que ce soit eux qui soient allés prévenir Lot et sa famille de la destruction prochaine de Sodome. Et petite histoire intéressante sur la mentalité dégueulasse de l'époque. Lot invita les deux anges, qu'ils ne pensaient pas être des anges, à passer la nuit dans sa maison. Sauf que des personnes mal intentionnées du village voulaient s'en prendre à ces êtres de lumière. Des étrangers pour eux. Alors Lot, pour protéger ses invités, proposa au vilain de tout simplement passer sur le corps de ces deux filles vierges. Oui oui, il donne ses filles pour une partouge afin de protéger ses invités. Complètement frappé le père, heureusement qu'ils n'ont pas accepté. Bon tu me diras, ces filles elles ont aussi un grain. Plus tard, quand la ville est détruite, le père et ses filles se réfugient dans une grotte. Et les nonnas ne trouvent rien de mieux à faire que de rendre leur père ivre et de coucher avec pour tomber enceinte. Une autre époque, hein ? Nanaël, ange de la connaissance et de l'inspiration, assigné du 13 au 16 décembre. Son nom signifie « Dieu qui rabaisse les orgueilleux ». J'aurais plutôt dit que c'était un ange de la spiritualité, étant donné qu'il pousse les gens sous son signe de se pencher vers la spiritualité, à comprendre le monde supérieur et à développer leur don de médiumnité. Bon d'accord, la spiritualité c'est un peu pareil que l'inspiration, l'inspiration divine. Enfin bref ! Et l'ange de la connaissance, ben c'est juste aussi, puisqu'il vous apportera des connaissances sur le monde, sur sa compréhension. Et il développera vos penchants pour les sciences et la philo. Dans les traditions chrétiennes, ce serait lui qui aurait annoncé aux bergers la venue prochaine du Christ. Nanaël serait aussi là pour vous protéger de la spiritualité négative, de la spiritualité fausse qu'on veut parfois nous imposer, ou qui n'est rien de plus qu'un fantasme qui nous éloigne de la réalité. Globalement, il vous protège de tous les guignols qui pensent être la réincarnation d'un ange, d'un démon, d'une divinité, de toutes sortes d'illuminés qui pensent être des êtres exceptionnels, alors qu'ils ne se font que des films. Nitaël, ange de l'écoute et de l'équilibre, assigné du 17 au 21 décembre. Son nom signifie Dieu, roi des cieux, bien que j'ai également vu ailleurs que c'était roi de toute chose. Nanaël, vous êtes donc à avoir un bon équilibre, pour votre corps, mais aussi pour votre esprit. Il vous pousse à ne pas être trop dur avec vous-même, à ne pas vous sentir trop supérieur, ou au contraire trop inférieur face aux autres. Et il vous aide à trouver l'harmonie dans votre spiritualité. Il sera également présent pour vous aider à affronter des maladies liées à la nourriture, la boulimie, comme l'anorexie. Et c'est également le protecteur des marins. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre est envoyé à Rome pour se faire juger. Sur la route en bateau, il dure à affronter une violente tempête. Mais l'ange Nitaël les aurait protégés et rassurés. Mébaya, ange de la lucidité et de l'inspiration, assigné du 22 au 26 décembre. Son nom signifie Dieu éternel. Cet ange féminin vous permet de rester lucide, sans déconner, d'avoir une bonne base de réflexion, d'intuition, de compréhension et de discernement. Il vous apporte un sens aigu du devoir, de respecter vos engagements et vous permet d'y parvenir dans les meilleures conditions. Et pour rester lucide, il vous aide à maîtriser vos émotions, à ne pas aller trop loin dans vos propos et d'aller à l'essentiel. De plus, vous serez plus intéressé par une spiritualité profonde, plus intense, plus secrète. Et vous aurez plus de facilité à communiquer avec des êtres supérieurs et à ressentir leur énergie. Mais Baïa aurait été l'ange proche du roi Salomon, qui l'aurait aidé à donner des jugements justes et à avoir une grande sagesse. Et on termine avec le dernier des principautés, Poïel, ange du savoir et du pouvoir, assigné du 27 au 31 décembre. Son nom signifie Dieu qui soutient l'univers. Avec Poïel, finis les problèmes d'élocution, plus d'hésitation, de eeuh, de bégaiement. Vous allez pouvoir parler correctement, avec assurance, diction, de quoi devenir un bon orateur. En plus de ça, il vous apporte la richesse et la bonne santé, préservant votre corps des maladies. Il vous encourage à vivre de manière simple, à ne pas vous soucier des choses matérielles. Il fait en sorte que vous soyez heureux dans la simplicité. Il est également chargé de la protection des institutions religieuses et civiles. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. C'est qu'on approche de la fin de la série des anges gardiens. Mine de rien, plus qu'à faire les archanges et les anges. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada